salut tout le monde c'est alexa bienvenue sur ma chaîne je vous propose aujourd'hui ce look là donc on va le faire vraiment toute simplicité je vais essayer de vous expliquer vraiment au plus simple possible pour pouvoir reproduire ce maquillage là avec des produits que vous pouvez avoir soit chez vous ou soit vous pouvez acheter chez sephora ou dans d'autres parfumeries du coup je vous emmène avec moi c'est parti alors on va commencer tout de suite avec la base de teint hydro grip de chez milk c'est une base qui est un petit peu gélatigieuse et qui est aussi matifère voilà appliqué avec les doigts pas besoin de chichi d'éponge ni quoi que ce soit et on va venir l'appliquer vraiment partout et uniformément au niveau de votre teint une fois que c'est fait on va pouvoir s'attaquer au fond de teint j'ai choisi le dior backstage il est en teinte 1,5 n pour l'appliquer je vais utiliser l'éponge imax de chez amazon donc j'en mets un petit peu sur le côté plat de l'éponge évidemment mouillé là avant c'est ce qu'il va falloir qu'elle va pouvoir gonfler et au niveau de l'application ça vous évitera d'avoir des traits des marques ce genre de choses pour moi j'en appliquez un petit peu partout et on va tapoter vraiment sur l'ensemble du visage on essaie d'appliquer ça de façon très uniforme ne pas le coup pour éviter les démarcations au niveau de la mâchoire même si votre compte temps est parfaitement à votre teinte ensuite une fois que votre teint est bien fait on va passer à l'anti cernes donc là pour ma part moi j'ai le tarte shape tape le fameux le fameux en teinte fer donc celui ci ce qui est bien c'est qu'il a pas mal de quantité je crois qu'il a 15 millilitres à l'intérieur et il a un embout mousse qui est assez gros pour l'application donc nous on va remettre vraiment en dessous de l'oeil ici on va dessiner un petit triangle en dessous de l'oeil chose près comme ça on va faire la même chose de l'autre côté voilà et on va reprendre reprendre notre éponge de tout à l'heure et on va utiliser le côté pointu ici pour venir dégrader tout l'anti cernes sur le dessous de l'oeil et le fondre avec le fond de teint on en profite pour faire également les zones de lumière donc en général c'est la ligne médiane au niveau du haut niveau du visage c'est vraiment la partie centrale ça va être le front le nez donc l'arrêt de nez principalement et au niveau du montant voilà une fois qu'on a fini mettre le fond de teint l'anti cernes avant de poudrer moi j'ai utilisé un petit illuminateur liquide le mieux c'est de le mettre avant donc moi là je vais utiliser le fuit de chier de chez ormanie pour moi je vais appliquer déjà une pompe on va prendre un côté propre de l'éponge ici du côté pointu et on va venir le déposer sur le dessus des pommettes donc c'est vraiment la partie la plus bombée ici du visage une fois qu'on en est là donc on a fini d'appliquer tous les produits liquides au niveau du teint on va pouvoir poudrer l'ensemble moi j'ai utilisé la poudre rcma donc c'est une boute qui est un peu blanche qui va être transparente à l'application et qui n'aura pas surtout de reflet flashback moi je vais commencer par appliquer d'abord au niveau du contour des yeux pour fixer l'anti cernes une boisson couture en général l'anti cernes si vous laissez trop longtemps il a tendance à plisser sur le dessous des yeux et si vous le fixer comme ça vous ne pourrez pas le rattraper donc pensez à toujours bien regarder si c'est bien dégradé si vous n'avez pas de petites marques sur le dessous des yeux si c'est le cas n'hésitez pas à reprendre votre petite éponge pour venir les estomper comme c'est fait on va appliquer la poudre comme ça avec l'advucine en niveau du contour des yeux moi je le fais avec l'éponge comme ça pour ce soit vraiment bien bien fixé sur le dessous des yeux et comme l'éponge est un petit peu humidifié ça va permettre vraiment à la poudre de bien accrocher et de bien glisser sur le dessous des yeux moi je vais finir de poudrer mon teint avec une petite houppette et là on va m'appliquer vraiment bien partout donc pour la houppette on tapote sur le teint on n'a pas besoin de prendre l'éponge et d'étirer et de frotter juste on va tapoter et le fait de tapoter en fait ça fait rentrer la poudre au niveau de votre fond de teint et ça permet de bien fixer et de bien bien matifier tout votre teint pour garantir vraiment une tenue au niveau de votre fond de teint et de votre maquillage optimal on va retirer tout l'excédent de poudre avec un gros pinceau souple comme ça et on va venir bien tout balayer au niveau du teint pour retirer les excédents de poudre pour vraiment avoir quelque chose de très très fin avant d'attaquer les sourcils j'ai juste passé un petit coup de baume de baume à lèvres au niveau de mes lèvres parce que la sensation du fond de teint sur les lèvres j'aime pas ça du tout donc j'en applique une première couche déjà au doigt un peu partout histoire de retirer tous les résidus de fond de teint de poudre qui a pu se poser là une fois que c'est fait je vais prendre un mouchoir pour retirer l'excédent on mord dans le mouchoir on retire bien tout ce qui a pu se déposer sur les lèvres et je remettrai une deuxième couche pour hydrater les lèvres le temps de continuer le maquillage voilà les lèvres sont hydratées moi j'ai utilisé l'hydrat essentiel le baume de chez Clarins on va continuer ensuite avec les sourcils donc une fois qu'on a tout le teint qui est fait on va bien un petit peu dépoussiérer dépoudrer un petit peu les sourcils donc là moi je vais utiliser le pinceau morph le m 158 c'est un double embout comme ça avec le côté biseauté pour appliquer justement la pommade à sourcils et le petit goupillon de l'autre côté pour venir brosser le sourcil le remettre un petit peu à sa place et surtout dépoudrer un petit peu toutes les particules qui ont pu se poser dessus donc on commence déjà dans le sens du poil pour débroussailler vraiment au maximum et surtout on n'hésite pas à aller à l'envers c'est une sensation qui n'est pas forcément très agréable mais enfin c'est pas c'est supportable c'est très l'air vraiment supportable et on vient bien brosser dans un sens et dans l'autre pour venir vraiment bien retirer toute la poudre qui s'est déposée au niveau du sourcil quand on applique la pommade tout à l'heure on n'est pas de résidus qui vient de se mélanger avec et qui donne une texture un petit peu poudreuse un peu poussière ou même qui vous transforme un peu la couleur de votre pommade vous voyez déjà rien comme ça on voit qu'il ya un côté qui est déjà beaucoup plus couleur naturel on va dire et un côté qui est un petit peu plus blanc de plus poudré donc on veut récupérer vraiment ce cette matière là voilà donc on a les sourcils bien nettoyés maintenant on va pouvoir appliquer la pommade à sourcils du moins pour ma part j'utilise une pommade à sourcils c'est la deep brow pommade de chez anastasia au niveau de mes sourcils une fois que j'ai appliqué la pommade au niveau du pinceau moi je démarre toujours à peu près vers le milieu du sourcil et je commence à dessiner des petits traits vraiment dans le sourcil pour commencer à combler un petit peu les manques qu'il peut y avoir au niveau de mon sourcil donc on suit vraiment sa ligne de sourcil et on vient bien appliquer de la tête du sourcil et on continue jusqu'à la queue du sourcil après vous dessinez vraiment votre sourcil selon comme vous voulez vous dessinez vraiment il y en a qui aime bien de façon très épais d'autres qui aiment bien très naturel c'est vraiment vous le dessinez comme vous voulez maintenant on va s'occuper de la tête du sourcil donc là je vais vraiment juste faire ce qu'on appelle les petits arrachés sur l'avant du sourcil donc c'est vraiment juste faire des petits traits au niveau de la tête du sourcil pour pouvoir fondre notre première partie de sourcil et vraiment la tête du sourcil pour qu'elle soit un petit peu dégagée ça ne vous fasse pas une forme vraiment très carré très épaisse au niveau du sourcil une fois qu'on a fait ça on va les rebroncer un petit peu pour tout bien fondre ensemble et avoir vraiment une belle ligne de sourcil bien dessinée et voilà maintenant on va faire le deuxième nos deux sourcils sont faits bien symétriques maintenant on va pouvoir s'attaquer à la partie la plus intéressante qui est les yeux je vous approche un petit peu voilà c'est mieux comme ça alors pour le maquillage des yeux avant toute chose on va appliquer une base de fard à paupières pour la pour la part ça va être la marque jacom c'est la coco undercover c'est une texture qui est très transparente donc il n'y aura pas de couleur du tout dessus et ça vous permet de bien accrocher vos fards à paupières et d'avoir une meilleure tenue tout au long de la journée donc je remette un petit peu vraiment un grain de riz sur le doigt moi je vais l'appliquer avec les doigts directement sur les paupières donc avec les doigts on en applique bien partout donc sur toute la paupière et en dessous du sourcil ça va permettre aussi de nettoyer un petit peu si on a un petit peu de poudre un petit peu de contenu ça va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça ensuite une fois qu'on a appliqué toute la base on va utiliser un fard à paupières beige pour venir poudrer en dessous de la pâte sourcilière pour justement faciliter vos dégradés par la suite ça c'est une étape qui est très très importante que beaucoup de personnes ont tendance à oublier si vous poudrez votre arcade sourcilière quand vous allez travailler vos fards au niveau de cette partie là ce qui s'appelle le creux paupières vous allez avoir beaucoup plus de facilité dans le dégradé que si vous n'en mettez pas ça va accrocher ça va vous faire des tâches et là impossible de de dégrader ni faire quoi que ce soit donc moi le belge que je vais trouver dans la palette que je vais utiliser aujourd'hui j'ai de la chance d'avoir un belge ils sont pas trop foncés parce qu'en général les belges dans les palettes sont assez foncés celui-ci on a de la chance il est assez clair donc aujourd'hui on va utiliser la jacqueline il est la palette volume 2 de chez morph elle a une harmonie qui est à peu près comme ceci donc elle a des teintes chaudes et froides elle a pas mal de couleurs assez irisés et du coup le beige que je vais utiliser c'est celui qui est juste ici qui s'appelle certifié qui est juste là on va le prendre avec un pinceau assez large moi je vais utiliser un pariaxe c'est numéro 8 et un pinceau qui est vraiment très large et assez fourni donc il va nous permettre de prendre pas mal de matière et de pouvoir bien l'appliquer au niveau de notre arcade donc on en prend et on vient en déposer sur toute la partie de l'arcade donc vraiment là pour le coup chez moi c'est vraiment toute la partie du pinceau vraiment que cette partie là on descend pas du tout au niveau de la paupière mobile qui est toute cette partie ici c'est ce qu'on appelle la pape la paupière mobile on n'en applique pas du tout ici vraiment je vais en appliquer que sur la partie de l'arcade sourcilière ok donc du coup dans la palette au niveau des couleurs je ne sais pas ce que je vais utiliser parce qu'il y a quand même pas mal de choix mais je pense que je vais plutôt aller dans des tons un petit peu rosé bordeaux les teintes que vous avez juste par ici sur celle ci mais par contre j'ai très envie d'utiliser celle là donc on va démarrer par ce qu'on appelle la couleur de transition moi je commence toujours par là quand je fais du maquillage que ce soit sur moi ou sur quelqu'un d'autre je démarre toujours par la couleur de transition donc c'est la couleur qu'on va venir appliquer vraiment au niveau de votre creux paupière ici et c'est de là qu'on va démarrer le dégradé donc c'est de là vraiment que le travail commence au niveau de votre taquillage des yeux je vais démarrer avec celle ci elle s'appelle oh hello juste là et pour l'appliquer dans le creux paupière on va prendre un pinceau qui est quand même assez long au niveau du poil et qui va être assez souple pour pouvoir vraiment bien dégradé et bien l'appliquer en précision au niveau de votre arcade de sourciliaire moi j'ai pris le morphe c'est le m456 voilà on va appliquer un petit peu et on va venir commencer par l'extérieur on va vraiment se poser ici au niveau de l'arcade sourcilière vraiment dans le creux et on va vraiment commencer à dégrader par ici on va en déposer un petit peu tout du long donc là au niveau de la paupière moi je vais m'arrêter vraiment ici je vais pas aller plus loin je vais vraiment m'arrêter juste ici n'hésitez pas à regarder de temps en temps pour voir si ça vous convient au niveau de la hauteur moi je regarde dans le retour pour voir si je suis suffisamment haute ou pas et en fonction je rajoute de la matière là où j'ai besoin là où je veux qu'il y ait de la matière pour vraiment arriver au maquillage final comme vous voulez si vous avez des petites chutes qui peut arriver avec certains fards surtout les plus pigmentés reprenez votre gros pinceau qu'on a utilisé au début pour retirer l'excédent de poudre qu'on avait tout à l'heure si vous voyez des petites chutes surtout retirer les tout de suite n'attendez pas la fin de votre maquillage pour les retirer puisque si vous les retirez tout d'un seul coup vous arrivez pas à tout retirer et en plus de ça vous serez obligés de refaire tout votre anti-cerne puisque tout va s'accrocher à l'intérieur vous prenez un petit pinceau et vous balayez vraiment très très rapidement très doucement à vous dire elle est pas vraiment très fort vraiment vous balayez dans toute légèreté sur le dessous de l'oeil et vous allez voir ça vous retire tous les petits résidus qui a pu se poser à cet endroit là voilà une fois qu'on a fait nos deux yeux qui vous conviennent et qui sont vraiment bien posé comme vous voulez à partir de là on va aider à finir un petit peu dégradé on va reprendre le pinceau avec lequel on appliqué le beige tout à l'heure vous pouvez rajouter un petit peu de matière si vous voulez mais ne rajoutez vraiment pas beaucoup sinon ça vous faire des tâches vous en mettez vraiment très très peu ou alors vous reprenez sans rien directement et vous allez venir terminer le dégradé vraiment sur le dessus vraiment sur la fin de votre couleur vous allez passer le pinceau vraiment aux bordures et vous avez vous allez aider à fondre l'ensemble au niveau de votre arcade sourcilière d'où le fard à paupières beige tout à l'heure qui était très important qui va nous aider vraiment à faire ce genre de dégradé au niveau de votre couleur une fois qu'on en est là on va pouvoir maintenant intensifier au niveau de notre couleur pour intensifier on va prendre un pinceau ce qu'on appelle un pinceau boule c'est des pinceaux qui sont assez rond comme ça et assez court au niveau du poil vraiment c'est vraiment un tout petit diamètre qui va nous permettre de vraiment intensifier et préciser vraiment dans le creux paupières et on va pouvoir commencer à travailler un petit peu de l'extérieur de l'air donc sur la palette pour intensifier on va prendre une couleur qui se rapproche de notre couleur de transition non plus foncée sur la palette ici c'est la couleur qui est juste à côté qui s'appelle crazy qui est juste là on commence toujours à l'extérieur et on vient au fur et à mesure l'appliquer dans le creux pour venir dégrader avec notre couleur et intensifier au niveau du creux paupières on va en appliquer aussi à l'extérieur de l'oeil ce qu'on appelle le point externe on va en appliquer à peu près jusqu'à la moitié de l'oeil environ et on va venir le rejoindre avec le creux qu'on a fait qu'on a intensifié au niveau de notre creux paupières on va venir fondre vraiment tout l'ensemble donc entre le plus foncé et notre couleur claire on va juste reprendre notre premier pinceau de première couleur et on va juste reprendre notre premier pinceau de première couleur et on va juste reprendre notre premier pinceau on va juste finir de bien fondre les deux couleurs entre elles ça c'est pareil c'est une étape qui est très importante au niveau de votre maquillage plus votre dégradé de couleur sera fondu plus il sera fluide et joli plus vos couleurs seront juste posées les unes derrière les autres et plus vous allez avoir l'effet barre qu'on essaie toujours d'estomper qu'on essaie toujours de retirer parce que c'est pas très joli donc on se met vraiment au niveau des deux couleurs vraiment le pinceau entre les deux couleurs et on vient bien dégrader les deux couleurs entre elles jusqu'à ce que ça vous convienne voilà les deux yeux sont faits donc soit vous pouvez vous arrêter là au niveau du dégradé du creux paupière et de l'extérieur soit on peut aller un petit peu plus loin dans l'intensité et on va recréer une dernière intensité au niveau vraiment de l'extérieur de l'oeil pour donner plus de profondeur et là pour le coup on va mettre une petite couleur un peu plus foncée on va même carrément aller au niveau du noir on va prendre le noir de la palette qui est juste ici on va en prendre vraiment un tout petit peu le but c'est pas de faire une grosse tachement vraiment pour l'extérieur de l'oeil c'est juste d'intensifier la couleur qu'on a au niveau de l'extérieur pour que ce soit vraiment plus joli donc on va prendre le pinceau chez moi ça va être le morph m508 qui est un pinceau qui est quand même assez c'est un pinceau qui est assez court comme ça assez fin aussi parce que ce qu'on veut faire c'est vraiment juste le positionner à l'extérieur et le fondre et le dégrader vraiment sur l'extérieur donc on va en prendre vraiment un tout petit peu et on va venir l'appliquer vraiment juste sur l'extérieur de l'oeil c'est une fois qu'on a les deux yeux de fait et que ça vous convient au niveau de votre dégradé vous n'avez pas besoin d'y en venir on va s'attaquer à l'intérieur de la paupière ici donc avant toute chose on va déjà nettoyer l'intérieur ici donc la panne de la partie mobile dernière partie du coup on n'a pas encore maquillé pour ça moi je vais utiliser donc c'est un pinceau je crois que c'est le pinceau anti cernes pinceau anti cernes perfecteur numéro 20 de chez sephora un pinceau qui est très dense et assez plat qui va nous aider justement à pouvoir bien nettoyer et bien nous prendre la forme au niveau de la paupière ici et pour venir nettoyer je vais utiliser donc l'anti cernes que j'ai utilisé tout à l'heure qui va faire comme un agent un petit peu collant pour notre fard à paupières qu'on va appliquer et qui va permettre de bien nettoyer donc cette technique là c'est la technique du semi cut crease donc là c'est le semi puisqu'on va juste sur la moitié de la paupière le cut crease c'est celui qui est vraiment en entier sur toute la paupière donc je mets de l'anti cernes sur le pinceau j'en mets bien des deux côtés j'en mets bien le pinceau et surtout j'essaie d'affiner la fin du pinceau la pointe du pinceau pour éviter de se retrouver avec un pinceau qui soit trop large trop épais pour pouvoir le travailler et on va bien nettoyer toute la paupière une fois que l'anti cernes est appliqué au niveau de la première partie de la paupière modélée on va venir dégrader les deux ensemble juste pour la petite astuce pour ceux qui veulent se mettre au semi cut crease et qu'ils apportent forcément ou s'arrêter au niveau de la paupière ou quand ils appliquent c'est trop haut ou trop bas ou quoi que ce soit ou quand on l'applique trop bas ça commence à faire des tâches vous en mettez vraiment sur toute votre paupière normale vous allez regarder en l'air comme ça ça va vous faire une petite trace au niveau de votre creux de paupière ou pas très loin et en fait c'est là où vous vous arrêtez au niveau de votre de votre anti cernes pour faire le semi cut crease c'est entre guillemets ça va s'arrêter à votre fil naturel au niveau de votre paupière et il n'y a plus qu'à suivre le tracé à partir de ce moment là une fois qu'on sait ça ça va tout seul on arrive à le faire et à le reproduire à chaque fois donc une fois qu'on en est là qu'on a réussi à appliquer qu'on appliqué tout notre anti cernes ici on va surtout bien dégradé nos deux notre couleur et notre anti cernes ensemble pour éviter d'avoir une barre parce que là pour le coup elle va être violente on la voit vraiment très très bien cette barre là donc vaut mieux bien la fondre histoire que votre maquillage soit vraiment fluide et naturel on reprend du coup notre pinceau boule de tout à l'heure et on va faire nos petits notre petit zigzag entre les deux couleurs et l'anti cernes pour vraiment bien fondre les deux couleurs ensemble là on est bien dégradé et du coup là je vais faire la même chose de l'autre côté voilà une fois qu'on en est là qu'on a bien appliqué toutes nos couleurs on a bien dégradé tout nous convient parfaitement comme on veut et qu'on a bien nettoyé au niveau de notre paupière on va pouvoir s'en occuper et pour ça je vais prendre la belle couleur pailletée qu'on a vu tout à l'heure de la palette qui est celle ci qui s'appelle la drama queen qui est un petit peu rose gold très jolie d'ailleurs on va l'appliquer avec un pinceau donc assez rigide parce que je suis pas sûre qu'il y ait d'agent d'hier à l'intérieur celui ci c'est la collection morph c'était la collection pride de cet été qui était apparu avec la palette et le coffret de pinceau je fais partie de ce type là donc là on en met pas mal au niveau du pinceau et on va venir presser les paillettes sur l'anti cernes donc surtout à ne pas appliquer comme un fard à paupières comme quand on dégrade on va vraiment venir appliquer les paillettes en à plat sur la paupière moudille comme d'habitude on n'oublie pas de dégrader les couleurs entre elles toujours notre fameux pinceau boule pour avoir quand même une couleur raccord avec l'ensemble et on fait des petits zigzag avec les petites paillettes ça nous permet de finir de les fondre au niveau de pinceau et je reprends notre fameux pinceau boule qui nous a servi tout au long de ce maquillage on reprend la teinte crazy et on va venir l'appliquer sur le dessous de l'oeil je vais reprendre mon tout premier pinceau celui qui nous a servi à faire notre couleur de transition avec la même couleur j'ai en fait la même couleur dessus donc le haut et l'eau on en prend un petit peu sur vraiment le bord du pinceau vraiment le tout bord ici et on va venir dégrader notre couleur de dessous de l'oeil est vraiment la raccorder avec le reste du maquillage qui est sur la première partie en hauteur donc maintenant qu'on a fait les yeux avant de les terminer complètement on va déjà terminer notre temps comme ça au moins une fois qu'on a toutes les chutes de retirer c'est beaucoup plus simple de finir son temps à ce moment là pour ça on va démarrer avec le contour pour moi j'ai utilisé la poudre hula de chez benefit celle-ci elle est en format mini mais elle existe aussi en grand format et on va prendre un pinceau biseauté comme ceci donc moi celui-ci c'était un de chez urban decay que j'avais acheté avec la palette de naked blush c'était une palette où vous aviez trois couleurs dedans il y avait un bronzer un blush et un highlighter qui déclinaient sous plusieurs teintes pour plusieurs incarnations et le pinceau était à côté vendu pour cette palette claire donc moi je vais toujours garder pour faire le contour et on va venir prendre de la matière à l'intérieur et je vais venir contourner mon visage comme je le fais moi habituellement on l'applique vraiment ici on n'hésite pas à bien le fondre et à bien le dégrader pour éviter surtout avec juste une simple barre à cet endroit là on descend un petit coup d'un coup ici aussi dans le bas de la mâchoire vraiment le dessous dessous de la mâchoire vraiment le bas et vous le descendez un petit peu au niveau de votre cou ici ensuite je vais appliquer mon blush donc celui-ci c'est un de chez black cup c'est la teinte numéro 11 et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau un peu biseauté pinceau blush donc on en prend un petit peu et pour l'application du blush pour avoir quelque chose d'assez naturel on part vraiment de la racine des cheveux et vous le balayez vers l'intérieur de votre pommette ça vous donnera un effet vraiment plutôt frais et naturel et voilà une fois qu'on a bien appliqué notre blush partout qu'on est content au niveau de la couleur on va appliquer notre highlighter donc moi je vais appliquer la palette Dior Backstage c'est la palette d'highlighter qui est vendue dans la collection il me semble que c'est la 002 c'est ça c'est la palette numéro 2 la Glitz et pour la couleur on va appliquer la teinte qui est juste ici qui est légèrement rosé pour aller avec l'ensemble du maquillage que ce soit uniforme et elle s'appelle la Glitter Strobe Pink Gold celle-ci et je vais l'appliquer avec le pinceau highlighter de chez Anastasia c'est le A23 et on vient le balayer sur le dessus de la pommette ici on peut remonter légèrement sur la teinte mais vraiment très léger mais sinon on reste vraiment juste sur la partie bombée ici comme on a appliqué l'highlighter liquide tout à l'heure et voilà donc pour terminer les yeux j'avais du crayon noir dans ma muqueuse donc ça va être le Aqua XL de chez Makeup Forever c'est le M10 on va venir en mettre au-dessus de la muqueuse supérieure et la muqueuse intérée avant d'appliquer le mascara et les fossiles et pour aider à la pose du mascara et des fossiles ou du moins pour aider à la pose des fossiles je vais tracer un petit trait de liner sur le ras des cils ici je vais pas le faire tirer, je vais vraiment faire juste la bordure ici pour pouvoir appliquer les fossiles et éviter d'avoir une trace ou une démarcation au niveau de la pose des fossiles donc pour ça je vais utiliser le Tattoo Liner de chez Kat Von D donc le liner est tracé, je ne l'ai pas tiré ni rien je vais juste dégrader légèrement au niveau de l'extérieur pour éviter qu'on ne voit trop trop la fin du liner et on va poser le mascara avant de poser nos fossiles donc le mien ça va être le Laura Mercier, le caviar volume et voilà donc hors caméra j'ai mis les fossiles c'est les Calabasas de chez Morph et j'ai mis le Gloss Fenty, le Fuzi celui-ci que j'ai appliqué sur les lèges, je les ai laissés assez naturels parce qu'on a quand même pas mal chargé au niveau des yeux et voilà il m'y a su plus tard et voilà j'espère que ce maquillage vous aura plu moi en tout cas j'ai adoré le faire, c'était la première vidéo que je faisais vraiment à la maison en étant toute seule franchement ça va j'y arrive et j'ai pris goût à faire cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu aussi pour me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer également sur la petite cloche qui vous avertira dès que je posterai une nouvelle vidéo sûrement la semaine prochaine ou les prochains jours dans tous les cas je vous tiendrai au courant sur ma page Instagram alors n'hésitez pas à me suivre à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz